Bonjour et bienvenue, pas de chichi, que du concret. Les derniers kilogrammes, voilà les amis, ça fait plaisir de pouvoir reprendre. Je vous avais pas fait un épisode de Plus Jamais L'Or depuis quelques temps sur la prépa du marathon pour tous les amis. Donc je vais vous faire un tout petit compte rendu des trois derniers mois, vous dire où est-ce que j'en suis. Et après ça, vous parler un petit peu d'alimentation et on va aller faire une petite séance. Une séance qui intègre en plus un test de VMA comme au premier épisode pour voir où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle, ça fait plaisir. Alors suivi du semi-marathon, donc à la suite, j'ai eu bien évidemment du repos et est venu derrière le rama... Ramadan, Ramadan exactement. Donc avec le Ramadan, vous vous doutez bien les frérots, j'ai baissé de rythme, j'ai même très peu couru, enfin j'ai couru. Ça a été surtout des courses pour me maintenir en forme, des 6, 7, 8 kilomètres. C'était plus des courses, comme j'ai dit, de maintien que des courses de progrès. Mais par contre, sortie du Ramadan, on a patate. C'est-à-dire que direct sortie du Ramadan, j'ai repris des séances à plus grosse intensité et surtout, on est allé au Japon. Et paradoxalement, au Japon, et je pense que Kezia derrière la caméra ou Hugo qui est ici peuvent confirmer, j'ai été hyper sérieux. J'ai couru de malade, du 3 séances par semaine, classique, avec des gros volumes. J'ai même une séance, enfin une semaine je crois à 38 kilomètres courue. Ça a été donc du coup une rigueur, mais surtout un plaisir de courir à Tokyo. La ville est immense, j'ai découvert des quartiers entiers grâce à ça. Donc un vrai plaisir, mon Strava a été plein dans tous les sens de mes séances, qui faisaient toutes plus ou moins plus de 10 kilomètres. Donc voilà, c'est super et ça m'a servi à me préparer pour le Adidas 10 kilomètres que j'ai fait. Donc l'idée c'était pas de faire 10 kilomètres, parce que ça c'est bon, c'est petit flex de pouvoir dire ça. Mais 10 kilomètres c'est torché, là je t'enfile une paire de tennis, on y va en deux secondes sans trop réfléchir. Plus sérieusement, l'idée c'était surtout de faire un bon temps. Et donc vu que je courais toujours aux alentours de 6,30 au kilomètre, j'avais jamais réévalué mon rythme, jamais essayé d'aller au-dessus, et on a essayé avec Dorian mon coach d'augmenter le rythme. Chose réussie parce que j'ai couru le 10 kilomètres en 57 minutes et des brouettes, ce qui veut dire que j'ai fait plus de 6 minutes au kilomètre, avec en plus un tout dernier kilomètre à 4,55 avec un peu de descente et tout, c'était la folie. Bref, autant vous dire qu'on est bien. Post-course, une première semaine de reprise, c'était la semaine dernière, et là c'est une semaine qui ouvre la prépa marathon. Alors là vous allez me dire, mais Zach, la prépa marathon, tu l'as fait depuis longtemps, non ? Oui, c'est vrai, je l'ai fait depuis longtemps, avec, vous connaissez, les plats, la bouffe de piaf et compagnie, qui est bien évidemment toujours présente, vous connaissez, les légumes, les protéines, les féculents. Et puis sérieusement, en fait, si je parle de prépa marathon, c'est qu'on est dans les 8, 9 dernières semaines, c'est-à-dire les semaines les plus sérieuses, les semaines les plus corsées, celles où on va monter de volume. Donc je vais avoir des séances qui vont mener quotidiennement, où on calme très souvent aux alentours de 17, 18, 20 kilomètres courus, jusqu'à quelques séances, un mois à peu près avant le marathon, qui seront les plus longues, celles aux alentours de 25, 30 kilomètres. Donc c'est là où on va vraiment se donner, pousser le corps au maximum, à s'habituer à être là. Et puis les 3, 4 dernières semaines, on va continuer bien évidemment de courir, mais avec la baisse d'intensité jusqu'à quelques jours avant le marathon, où on courra très peu pour se préserver et être prêt le jour J. Mon but étant de le terminer. Niveau alimentation, on a intégré ça à l'entraînement, ce n'est pas une sponso, c'est juste les gels énergétiques que j'utilise. Donc j'en gobe un avant chaque séance. Voilà, ça me permet de me donner du peps, de donner de l'énergie. Ça permet d'habituer à mon corps, surtout, à la nutrition pendant la course. Chose que j'ai fait pendant le semi, mais qu'il était important d'intégrer au fur et à mesure, justement, des entraînements pour que le jour J, je n'ai pas de problème. Et typiquement, avec ces entraînements, même avec le ventre vide où on est en peu mangé, je sais qu'en mangeant un entier avant de courir, ça me fait des points de côté. Les 20 premières minutes, après ça part, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai toute l'énergie, les glucides, machin, mes couilles. Mais par la suite, enfin, je sais que 1, c'est peut-être un peu trop. Du coup, en fait, une moitié avant de courir, une moitié 30 minutes après, ah, ça, je le digère mieux. C'est 40 grammes d'eau, de glucose, de fructose, de calcium, d'acide gluconique et de sodium. Parce que voilà, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé des chaînes et j'ai vu que pendant le marathon, le meilleur moyen de s'hydrater, ce n'est pas juste de boire de l'eau, c'est de boire de l'eau qui contient aussi des fois du sodium. Bref, voilà pour le compte-rendu des 3 derniers mois. On, du coup, termine cette semaine qui est la dernière semaine un peu légère avant la montée de volume. Là, aujourd'hui, on va faire une séance un peu spéciale avec dedans un test VMA. C'est pour réévaluer mon rythme. Donc, on va aller dans un terrain de sport pas très loin de chez moi. La séance, elle est variée. Il y a du test VMA, il y a aussi certains trucs. C'est Dorian, toute façon, qui compose. Après, je ne réfléchis pas, je fais juste. Je vous propose d'y aller. C'est parti. Du premier épisode de Plus Jamais Lens, on s'était retrouvé au bord d'une piste. Il faisait très froid. J'étais au tout, tout, tout début de ma prépa. Donc, je n'avais pas du tout ni le même niveau physique, ni le même niveau technique, ni quoi que ce soit. Depuis, on a bien progressé. On a beaucoup couru. Et ça va être le moment de, justement, réévaluer avec la VMA le rythme que je pourrais avoir lors du marathon. Comme je vous avais dit, le 10 km Adidas-Paris, je l'avais fait en 57 minutes. C'est-à-dire que j'ai tenu du 10 km heure à un peu moins de 6 minutes au kilomètre. Là, on va courir 6 minutes non-stop. De là, ça donnera une distance. La distance me donnera ma VMA. Donc, si on prend une logique et que si j'arrive à tenir ce que j'ai fait pendant le 10 km, je devrais à minima faire 3 tours de terrain. Je pense que je devrais être un peu plus que ça. J'ai ma montre qui est calibrée. La séance est là-dedans. J'ai bu de l'eau. Je me suis échauffé. J'ai fait monter le cardio. On va à là, le départ. Regarde. Départ, 10 000, mec. On ne va pas faire 10 000. C'est parti. Je me suis donné. 1,42 km. Sachant que j'ai raté les 5 premières secondes. Je pense que j'aurais pu faire un 45-6. J'ai été à mon premier kilomètre 4-13. J'avais dit vers 5, 4-40. J'ai fait 4-13. Donc, je vais plus vite que d'habitude. Ce qui fait, le test d'un demi-coupeur est un test de terrain qui absorbe la VMA. Il s'agit de parcourir la plus grande distance. Résultat, un demi-coupeur divisé par 100. Donc, on est à 4,14,2 km heure de VMA. Franchement, on est en raté 5 premières secondes. Je dirais plutôt 14,5. Ce qui est quand même un bon progrès parce que je crois que la première fois, on avait fait 11. Sur le même test, à quelques mois d'intervalle, je fais 300 mètres de plus. Ça fait plaisir. Et franchement, je me suis donné. Et je pense même, si je dois être honnête, que je suis parti un poil vite. Mais j'ai maintenu après. Tu sais, je ne vais pas dégrader. Je suis parti un poil vite. Je crois qu'à un moment, j'ai regardé ma montre au tout début. Je crois que j'étais à 3,50, un truc à ça. Et après, j'ai stabilisé à 4,10. 4,15, 4,10. Donc, voilà, vos résultats. Allez. Fin de la séance, les amis. Ça vient conclure ce petit épisode de Plus Jamais Lent en juin. Je vais passer 10 jours en Arabie Saoudite, là. Donc, s'entraîner à 45 degrés, ça risque d'être compliqué. Par contre, en retour, comme je vous l'ai dit, je vais avoir les séances les plus compliquées, avec le plus de volume. On attaque vraiment la grosse prépa marathon. Ça fait bien sûr des mois que je m'entraîne déjà. Mais là, on va attaquer les séances qui vont aller chercher l'équivalent d'un semi-marathon, donc 21, voire même certaines qui rongent jusqu'à 25, 30. C'est là où on va vraiment détruire le corps, s'entraîner à fond pour justement s'habituer à ce genre de distance. Et le jour J, pouvoir puiser au fond de moi-même pour aller jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Sur la prochaine vidéo, dites-moi si ça vous dit qu'on prenne peut-être un passage pour aller sur le, justement, parcours du marathon. Donc, peut-être vers le 15e kilomètre quand ça commence à monter, la côte de la Montée des Gardes, Versailles également. Donc, voilà. Merci à vous de votre fidélité. Merci à vous de suivre Plus Jamais Lent. Ça fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada